Musique Donc là c'est un fragment des gens qui est prêt à partir. Et puis, voilà, c'est un adulte. Donc il a une réserve de graisse. Là on peut dire qu'il a un plein avec 4 grammes et demi de graisse qui vont lui permettre de parcourir peut-être 500, 600 kilomètres. Au bord de l'étang de Trinvel, la station de bagage de Bretagne vivante étudie depuis 35 ans la halte migratoire des oiseaux des Marais. Entre le 1er juillet et le 31 octobre, les ornithologues baguent 8000 oiseaux pour collecter des informations sur leur stratégie de migration vers l'Afrique. Combien de temps notre oiseau reste sur notre site ? C'est ce que l'on appelle la durée de séjour, la halte migratoire. Pendant ce temps, est-ce que l'oiseau s'engraisse ou est-ce que l'oiseau perd du poids ? Est-ce que notre site présente un enjeu dans la conservation de l'oiseau et permet à l'oiseau de progresser dans son trajet ? Au petit matin, des filets sont posés pour capturer les oiseaux. Toutes les 45 minutes, les bénévoles viennent démailler les passereaux avec délicatesse. C'est un brillant des roseaux qui fera un petit peu attention aux ailes parce que c'est lui qui peut se faire mal tout seul, en fait, avec la puissance de ses ailes. Les données recueillies grâce au bagage sont analysées par le Muséum d'Histoire Naturelle. Elles mettent en lumière les changements. Avec le réchauffement climatique, il y a des choses qui sont en train de changer. Les oiseaux migrent un petit peu plus tôt, notamment dans le cas du phragmite des gens, puisque le pic d'insectes arrive plus tôt en Europe aussi à cause du réchauffement. Donc les oiseaux ont intérêt à arriver plus tôt sur nos sites de reproduction. Et donc ils partent plus tôt aussi, puisqu'on finit de se reproduire plus tôt, donc ils repartent plus tôt également. Modification des routes migratoires, disparition de 25% des oiseaux en Europe. Les espèces migratrices et sédentaires sont dépendantes des milieux naturels et de leur bonne santé. On vient de baguer une jeune panure à moustache. C'est un oiseau sédentaire ici, pour le coup. C'est un oiseau qui est tellement dépendant de son habitat, que si la roselière venait à disparaître, la population de panure disparaîtra en même temps. C'est un oiseau qui n'a pas la possibilité de se reporter sur un autre habitat. Est-ce qu'on peut être optimiste quand on est ornithologue ? Oui, parce que de toute façon, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est ce que je disais. Si certaines espèces cèdent du terrain, c'est au profit d'autres. Donc ça fait partie des changements qu'il faut aussi accepter. Il faut voir la station de bagage comme un observatoire et un outil de veille sur le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada